Bonjour à tous, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Nos intercommunalités, nos collectivités, cela a été rappelé, connaissent des difficultés grandissantes pour boucler leur budget. Les réformes des collectivités successives, les politiques d'austérité du gouvernement, la situation internationale, ou le retour après la période Covid des injonctions au pacte de stabilité de l'Union européenne concernant les déficits publics, ont des conséquences sur les finances de l'État et, par la même, des répercussions sur nos propres finances. De la suppression de la taxe professionnelle par Nicolas Sarkozy à celle de la taxe d'habitation par Emmanuel Macron, sans oublier les baisses régulières de la dotation générale de fonctionnement, la suppression programmée de la CVE, les gouvernements qui se sont succédés ces deux dernières années n'ont eu de cesse de réduire nos marges de manœuvre et de mettre en cause, cela a été rappelé par mes collègues, l'autonomie financière des collectivités et donc l'esprit même de la décentralisation. Certes, il y a des compensations de transferts de compétences, mais qui ne sont pas à la hauteur des manques à gagner. Quant à la DGF, dont l'évolution reste toujours inférieure à l'inflation, elle répond de moins en moins aux missions nouvelles, aux compétences directement transférées, aux moyens nouveaux à trouver pour que nos services soient en capacité d'offrir. D'autant que notre responsabilité sociale dans la période est grande vis-à-vis de nos agents notamment, qui ont vu fort heureusement le point d'indice dégelé l'an passé, sans compensation aucune, une revalorisation du régime indemnitaire voulu par notre majorité de gauche ou encore le versement d'une prime inflation pour faire face aux coûts de la vie qui explose. Et si l'augmentation du pouvoir d'achat de nos agents est une bonne nouvelle, la hausse de nos dépenses de fonctionnement, quant à elle, est une réalité à appréhender. L'Etat amoindrissant son action sur les territoires, c'est aux collectivités de pallier les manques, avec des moyens limités par les choix politiques libéraux, qui érigent la baisse des dépenses publiques comme un dogme immuable. D'autant que l'inflation élevée de ces deux dernières années et la hausse des taux d'intérêt impactent considérablement notre budget et donc le coût de nos investissements. Toutefois, nos recettes de fiscalité et de compensation économique vont progresser de 7,5% en 2024. Nous le devons à notre dynamisme démographique et économique, à l'attractivité de notre métropole, qui à travers ses politiques publiques suscite la confiance des populations déjà là comme des nouvelles populations et des nouvelles entreprises. Parce qu'à vrai dire, malgré un contexte difficile, nous continuons sans relâche à agir pour la population et le territoire, à mettre en oeuvre notre programmation pluriannuelle d'investissement, à consacrer 3,6 milliards d'euros, tout budget confondu sur le mandat, pour soutenir un développement global et soutenable. Au service, justement, de la qualité de vie de nos concitoyens et de la transition écologique. Pour mettre, justement, en oeuvre le projet de territoire pour lequel nos concitoyens nous ont élus, nous maintenons un haut niveau d'investissement, afin de répondre aux besoins des populations, et en assumant, oui, en assumant de recourir à l'emprunt plus cher mais maîtrisé. Nous assumons, en effet, de déployer des investissements majeurs, loin de la petite musique que j'entends déjà, d'austérité et de réduction des dépenses publiques voulues par nos différentes minorités. Autant j'ai apprécié la métaphore maritime d'Alain Vey, effectivement, quand la brume assombrit l'horizon, il est nécessaire de tracer un cap. J'ai beaucoup moins, pour autant, partagé les conclusions qui remettaient en cause cette vision à long terme qu'il appelle de ses voeux. J'estime, au contraire, qu'à travers la PPI et ses montants qui ont été réévoqués ce matin, les fameux 3,6 milliards d'euros, un cap, justement, nous le traçons, nous le fixons. Même les économistes libéraux assument le besoin d'une action contracyclique des collectivités, justement dans les moments de turbulence économique, comme nous connaissons actuellement et comme nous connaîtrons demain. Et donc, M. Vey, j'ai bien entendu votre proposition de moins d'impôts, mais derrière moins d'impôts, c'est moins de recettes, derrière moins de recettes, c'est moins de dépenses, moins de dépenses et moins de services publics, et je pense que moins de services publics, vous seriez le premier, et vous auriez bien raison, à nous le reprocher sur les territoires, dans un moment où nous avons besoin de l'engagement de la métropole sur l'ensemble de ces grands services urbains, cela a été rappelé, sur les mobilités, sur les déchets, sur l'eau, ou encore sur l'assainissement. Et donc, oui, ce serait une faute grave, justement, de contribuer à cette réduction des dépenses publiques, dans un moment où nous avons besoin, au contraire, d'investir et de déployer une vision au service du territoire. Et cet effort, il se matérialise. Il se matérialise par les 570 millions de dépenses d'investissement prévues en 2024, pour les mobilités, pour nos transports publics, avec 150 millions d'euros, pour notre politique des déchets, avec 16 millions, pour la réhabilitation de déchetterie ou la collecte des biodéchets, ou 75 millions d'euros encore pour l'eau et l'assainissement. Ces investissements sont le fruit d'une gestion à moyen et long terme responsable. Le groupe des élus communistes et républicains soutient donc ces orientations au service de nos habitants et de nos territoires. Je vous remercie de votre attention.